Monsieur Batana, un dernier mot. Oui, et ce que je voudrais dire, la filière professionnelle, le parcours professionnel dont on parle tant, normalement, qui sont ceux qui arrivent là-bas. Si vous avez un bac A, vous êtes féru d'informatique, vous pouvez venir le faire. Si vous avez un autre diplôme, dans un autre domaine quelconque, et vous vous sentez aimé l'informatique, vous voulez le faire. Et ce n'est pas la peine de faire licence passée parce que vous avez déjà une espèce de formation. D'accord ? Alors, ce que je voudrais dire, je voudrais que les gens essayent d'aller aux informations et qu'on sorte des sentiers battus. Au cours des trois dernières années, nous avons pris des licenciés, des gens titulés d'une licence en droit. Et je leur ai dit, vous devez être les meilleurs avocats spécialisés en informatique dans la région. Ils ont fait 15 mois de formation. Les premiers ont le CCNA dans les paroles, diplômés en droit. Et je leur ai dit, à quoi ça sert ? Premièrement, les entreprises technologiques ont besoin, dans leur département achat et suivi de contrat, des gens qui maîtrisent la technologie et qui connaissent le droit. D'accord ? Deux, dans ce pays-là, lorsqu'on va se mettre à faire les lois en informatique, vous croyez que c'est l'ingénieur qui n'a pas fait le droit, qui va aller aider l'ensemble ? Ça doit être, soit vous faites une étude d'ingénieur et puis après vous faites le droit, ou vous êtes juriste et vous appelez la technologie. Ce n'est pas compliqué lorsque c'est un truc pratique. D'accord. Je leur ai aussi dit, lorsque l'État ou les autres entreprises vont se lancer à grande échelle dans les projets d'archivage électronique, il faut l'œil d'un ingénieur qui connaisse le droit. D'accord. Vous comprenez ? C'est que, si les gens ont besoin d'efforts, ils peuvent nous appeler, on va leur dire. C'est que, on nous devrait... Il faudrait aller... Voilà, il faudrait aller... C'est qu'il faut que les gens arrêtent de stresser. Il y a des débouchés. Il y a des débouchés. Il y a des débouchés. Il suffit de connaître... Je ne pense pas seulement à l'informatique et quand je vois l'étendue des débouchés, je suis supplie de voir combien les gens sont très, très... D'accord. Merci beaucoup, M. Patanat. Docteur Mireille.